Stéphanois, Stéphanois, chers habitants, vous le savez, notre département a été classé en zone verte dans le cadre du plan de déconfinement mis en place par le gouvernement. Nous pouvons nous en réjouir, mais néanmoins, nous ne vons pas relâcher nos efforts collectifs. Le 11 mai ne marque pas la fin de la pandémie, mais bien le début d'une nouvelle phase qui doit être organisée et planifiée afin que chacun d'entre nous apprenne à vivre avec la présence du virus. Du moins, tant que la recherche médicale n'aura pas mis au point soit un traitement, soit un vaccin. Vous le savez, depuis le premier jour de la crise sanitaire, j'ai voulu que la ville de Saint-Etienne soit présente à vos côtés afin de vous aider à surmonter cette période. Dans cette nouvelle phase, elle restera toujours à vos côtés dans le cadre d'un plan communal de déconfinement dont je souhaite aujourd'hui vous présenter les grandes lignes. Le déconfinement concerne tous les aspects de la vie quotidienne et, répétons-le, porte d'abord et avant toute chose sur la responsabilisation de chacun. Nous devons continuer à appliquer les gestes barrières et l'ensemble des gestes garantissant une bonne hygiène. Il s'agit, comme je l'ai toujours dit, d'être responsable, d'abord et avant tout, envers tous ceux qui nous entourent. Face à l'imprévisibilité de ce virus, le principe de responsabilité, doublé de la volonté de tout mettre en œuvre pour garantir autant que possible l'intégrité sanitaire des Stéphanois, reste les guides de mon action. Plusieurs sujets sont au centre de vos réflexions. Nous allons les aborder les uns après les autres. Bien entendu, il s'agit des grandes lignes et le détail sera communiqué très rapidement. Même si les services et moi-même travaillons à ce plan depuis plusieurs semaines, nous étions tributaires des derniers arbitrages de l'État rendus hier. Cela demande donc un peu de temps pour tout finaliser. En matière scolaire, le déconfinement scolaire est un des sujets les plus sensibles. Je reste opposé à ce déconfinement qui me paraît trop hâtif. J'avais demandé avec d'autres maires de Grande-Ville son report au 1er septembre. Cette ouverture des écoles repose sur le volontariat des parents. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas bloquer les 40% de parents qui ont manifesté le souhait à Saint-Etienne de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école. Nombre d'entre eux doivent aussi reprendre le chemin du travail. Certes, le risque du décrochage scolaire, donc de renforcement des inégalités sociales, ne peut être minimisé. Néanmoins, il me semble que d'autres réponses pouvaient être apportées. D'ailleurs, c'est ce que nous ferons en mettant à la disposition des familles les plus fragiles socialement, ne souhaitant pas remettre leurs enfants tout de suite en milieu scolaire une dotation de plusieurs centaines de tablettes numériques connectées destinées à rendre accessible l'enseignement à distance. Aujourd'hui, comme je l'avais demandé en cas de non-report au 1er septembre, l'éducation nationale accepte le principe d'un déconfinement par niveau stratégique. Ces niveaux sont la grande section, le CP et le CM2 en demi-groupe, quatre jours par semaine. Ce sont les niveaux qui supposent l'acquisition de blocs de compétences et de savoirs qui conditionnent la réussite scolaire des années suivantes. Sont également accueillis les CE1 en réseau d'éducation prioritaire, les classes ULIS et les enfants en décrochage scolaire. Le service des cantines sera assuré. Les autres niveaux servent à la transmission de connaissances qui peuvent, moyennant un effort réel, être facilement rattrapées. Malheureusement, la directive du ministère de l'éducation nationale n'a été disponible que lundi dernier. Ce texte de 63 pages détaille tous les aspects de la vie scolaire. Loin de moi l'idée de critiquer le travail de l'administration nationale. Néanmoins, il faut bien le reconnaître, les hésitations du gouvernement ont rendu l'élaboration de ce texte compliquée et sa publication tardive. Les équipes de la ville de Saint-Etienne travaillent pour aménager les locaux conformément aux prescriptions de ce texte. Pour autant, sur bien des aspects, nous sommes toujours tributaires des usages réels des bâtiments et nous ne pouvons que nous en remettre au corps enseignant dont l'analyse est fondamentale. Une analyse qui ne sera connue et partagée pour chaque bâtiment que le 11 mai, date de la pré-rentrée des enseignants, qu'il aurait été souhaitable que le ministère de l'éducation nationale anticipe. On comprendra aisément que, dans ces conditions, il nous soit impossible d'accueillir les élèves en offrant les garanties maximales de sécurité sanitaire avant le 14 mai. À cette date, nous accueillerons dans nos bâtiments les élèves précédemment cités. Bien entendu, nous poursuivrons le système de garderie mis en place pour les publics prioritaires engagés dans la lutte contre le Covid-19 dès le lundi 11 mai. Nous serons en capacité de l'étendre aux enfants de tous les parents devant reprendre une activité professionnelle le lundi 18 mai. Le 11 mai, nos crèches pourront de nouveau accueillir les enfants en respectant les prescriptions sanitaires. J'insiste sur le défi technique que cette rentrée scolaire impose. Il s'agit de rendre possible l'application de normes d'hygiène pour combattre le virus et réduire tout risque de reprise de la pandémie. Le faire avec de jeunes enfants suppose que l'ensemble des parents sensibilisent et éduquent leurs enfants aux gestes qui aident à sauver des vies. Les personnels de l'éducation nationale et de la ville de Saint-Etienne seront mobilisés et feront tout leur possible pour transmettre les savoirs et protéger les enfants. Pour autant, parce que je suis conscient de l'extrême difficulté que la mise en œuvre en milieu scolaire du déconfinement représente, je veux pouvoir évaluer la situation en temps réel. Aussi, je rencontrerai les personnels de la ville de Saint-Etienne une fois par semaine pour qu'ils puissent partager en toute objectivité les informations à leur possession et leurs ressentis. De même, je souhaite rencontrer les conseils de vie scolaire de l'ensemble des écoles de la ville. Pour cela, chaque conseil sera représenté par le directeur de l'école et son président. Grâce à ces rencontres que nous réaliserons avec toutes les précautions sanitaires, je serai en mesure d'évaluer le dispositif et de prendre toute décision qui s'imposera afin de garantir la sécurité sanitaire des enfants, de leurs familles et des personnels travaillant au sein des établissements, dont nous devons saluer l'engagement et le dévouement. En ce qui concerne les transports, je sais que vos attentes sont légitimes et nombreuses. Les transports sont un des leviers indispensables pour assurer la justice sociale. Et la STAS met tout en œuvre pour un retour aussi rapide que possible à un trafic normal. Dès le 11 mai, 80% des transports seront assurés normalement avec une montée en puissance qui fera que le 2 juin, 100% du réseau fonctionnera normalement. Les transports scolaires reprendront normalement et nous avons décidé en accord avec la STAS de maintenir le transport personnalisé et gratuit pour les soignants. Il est essentiel que chacun adopte de les transports en commun un comportement responsable qui se traduira notamment par le port du masque. Le préfet de la Loire mettra 150 000 masques à disposition des voyageurs qui n'en seraient pas pourvus dans les premiers jours. Des protocoles sanitaires spécifiques seront mis en œuvre par la STAS et viendront renforcer les dispositions en vigueur. Afin d'éviter tout engorgement des transports, les vélivers demeureront gratuits et nous ouvrons à titre temporaire 30 km de pistes cyclables supplémentaires dès lundi 11 mai. En ce qui concerne les loisirs, les manifestations et les sports. Pour essentiel à l'épanouissement de chacun que puissent être ces activités, elles n'en feront pas moins l'objet d'un encadrement obéissant aux préconisations émanant des autorités officielles. A ce titre, l'ensemble des parcs et des jardins des sites sportifs de plein air seront ouverts à côté du 11 mai. Les sites sportifs en enceinte fermée ne réouvriront pas leurs portes afin de respecter les préconisations gouvernementales. Les pratiques sportives individuelles seront astreintes aux normes définies par le ministère des sports. Nous les appliquerons rigoureusement. Aussi, au regard de leur grande sévérité, il est sans doute préférable que les sportifs se rendent sur les équipements de plein air. Le centre nautique de Saint-Victor demeurera fermé, tout comme nos piscines, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ainsi que l'ensemble de nos salles de spectacle et musées qui restent eux aussi fermés. Nous maintenons en revanche notre offre en ligne et entièrement gratuite de loisirs culturels sur les sites de la ville et de la métropole. Toutes les manifestations et rassemblements sont annulés jusqu'au 1er septembre. Encore une fois, nous devons limiter par tous les moyens le risque de propagation du virus, que certains comportements de notre vie quotidienne favoriseraient s'ils n'étaient pas encadrés. Pour notre vie commerciale, le 11 mai marque aussi la reprise de l'activité. Le 11 mai, les magasins pourront ouvrir à nouveau en respectant les normes sanitaires imposées par l'État. Le 18 mai, l'ensemble des marchés alimentaires ouvriront à nouveau. Le retour de nos marchés sera potentialisé par le maintien de la plateforme ouverte en coopération avec les commerçants forains. En ce qui concerne le stationnement, nous maintenons l'offre de trois heures gratuites en parking le samedi, ainsi que le maintien d'une heure, 30 minutes par zone, gratuite de stationnement en surface. Pour nos aînés qui ont été au cœur de toutes nos attentions depuis le début de la crise, la ville de Saint-Etienne maintiendra son effort en leur faveur. Le système de portage de repas que nous avons étendu sera prolongé, tout comme la possibilité de commander son repas en résidence autonomie. Bien entendu, afin de prévenir tout risque d'isolement, nous maintiendrons le contact téléphonique quotidien. En ce qui concerne les EHPAD, le dispositif mis en place permettant des visites régulières est prolongé jusqu'à nouvel ordre. L'essentiel est pour nous de trouver un équilibre judicieux entre la protection sanitaire des résidents et des personnels et l'indispensable besoin de permettre aux familles de se retrouver. Le mode actuel donne pleine et entière satisfaction et à ce titre, il est donc maintenu. Pour les masques, nous avons eu à gérer des situations très complexes depuis le début de la crise sanitaire. J'ai fait le choix d'entreprises stéphanoises, dont le savoir-faire est connu de tous, mais qui ont été confrontées à des difficultés d'approvisionnement elles aussi. Dès la semaine prochaine, je vous adresserai un courrier vous donnant toutes les modalités vous permettant de retirer, à compter du 18 mai, pour chaque stéphanois, deux masques lavables et réutilisables. La région Auvergne-Rhône-Alpes a également souhaité équiper chaque stéphanois d'un masque gratuit. J'insiste sur le fait que ces masques doivent renforcer l'efficacité des gestes barrières et des mesures d'hygiène. Ils ne se substituent pas à eux. Pour dire les choses aussi simplement que possible, ce n'est pas masques ou gestes barrières, c'est masques et gestes barrières. Enfin, l'ensemble des services municipaux reprendront progressivement. Nous maintenons notre plateforme téléphonique Saint-Etienne Covid-19, le 04 77 48 77 48. Les mairies de proximité ouvriront de nouveau leurs portes lundi 11 mai, à l'exception de Saint-Victor-sur-Loire et de Roche-Taillée. Enfin, en ce qui concerne les déchetteries, elles ont déjà été ouvertes il y a quelques jours, la collecte des déchets reste inchangée dans ces modalités pratiques. Voilà les principales dispositions concernant le plan communal de déconfinement qui entrera en vigueur le 11 mai. Il s'agit d'accompagner chaque Stéphanois vers un retour progressif et maîtrisé à la vie normale. Du respect par chacun des règles et des normes sanitaires dépendra la rapidité avec laquelle nous pourrons tous espérer retrouver une vie sans Covid-19. Cela dépend de vous, ça dépend de nous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !